Chers collègues enseignants, chers étudiants de l'École supérieure de comptabilité et de finances de Constantine, bienvenue. Ce cinquième tutoriel vous est destiné pour vous expliquer comment utiliser Google Meet. Pour ce faire, les enseignants et les étudiants vont consulter leur compte institutionnel. Du côté de l'enseignant, il va programmer une classe virtuelle synchrone. Dans un premier temps, vous allez accéder à votre compte institutionnel. Ensuite, si vous êtes enseignant et que vous voulez programmer une séance via Google Meet, vous allez sur Agenda ou Calender. Et là, vous avez votre calendrier, donc nous sommes au mois de juin, d'accord ? Donc, par exemple, ici, j'ai une séance qui a été effectuée le 5, c'était un CP destiné aux étudiants de deuxième année. Là, je m'oriente vers les étudiants de première année. Je m'adresse à eux pour les inviter le 8 juin. Donc, je choisis la date. Ensuite, j'ai un axe de temps. Donc, je vais choisir l'heure. Donc, là, je vais cliquer sur 10 heures, d'accord ? 10 heures du matin. Ça sera la séance 2. Donc, je vais les conseiller de numéros télé-séances. Comme ça, l'étudiant saura combien de séances il reste et tout. Donc, ça permettra d'avoir plus de visibilité sur le module. Donc, me concernant, ça va être les structures, la révision sur les structures itératives et conditionnelles. Voilà. Donc, ça va être de 10 heures à 10 heures midi. Voilà. Donc, là, ce sera 2 heures de temps. Ensuite, pour les inviter, je m'adresse aux étudiants de première année. Donc, je vais choisir un ACP pour dire première année des classes prépa. Après, il serait préférable de conseiller les étudiants de désactiver leur microphone et caméra. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on aura une meilleure qualité de transmission. Donc, je vais leur noter ça. Donc, je vais leur noter ça. Donc, c'est un service est prévu pour le juin à partir de là. Donc, maintenant, il y a plusieurs options, d'accord ? Donc, si vous cliquez sur « More options », vous allez avoir plusieurs options sur le site, sur… D'accord ? Donc, moi, je vais enregistrer ce travail, d'accord ? Et je vais l'envoyer. Et donc, là, normalement, tous les étudiants de première année vont recevoir une invitation. Disons qu'en quoi, on va se voir via Google Meet à 10 heures. Je m'adresse à présent aux étudiants. Donc, vous allez recevoir des invitations. Ce sera des mails, d'accord ? Au niveau de votre compte institutionnel. Un mail pareil, par exemple ici, j'ai reçu une invitation. Alors, cette invitation m'a été communiquée il y a quelques jours. Donc, on m'a invitée à participer au conseil pédagogique des deuxièmes années des classes préparatoires. Donc, l'étudiant va recevoir la même chose. Donc, ce sera une invitation avec l'objet qu'a indiqué l'enseignant. Par exemple, dans la première partie, j'ai indiqué que mon invitation portait sur les structures itératives et conditionnelles. Donc, il pourra consulter le mail pour voir à quelle heure, d'accord, quand, d'accord, la date. Et il peut également confirmer sa présence. Par exemple, il peut cliquer sur Yes. Donc, s'il clique sur Yes, il va finalement émettre un message pour confirmer sa présence. Maintenant, s'il veut, par exemple, le jour J, accéder à la classe. Donc, il va reconsulter ce mail et il va cliquer sur ce lien-là. Donc, c'est Meet Google, d'accord, ça dépend de l'identifiant qu'a défini l'enseignant. Donc, il clique dessus et donc là, il bascule directement vers Google Meet. Alors, je conseille à nos chers étudiants de désactiver et la cam et le microphone dans un premier temps pour avoir une meilleure transmission. Et après, ils pourront activer leur microphone ou caméra. Ça dépend comment l'enseignant voudra orchestrer sa séance. Mais dans un premier temps, il faut tout désactiver, d'accord, et rejoindre le cours. Donc, je clique sur Join Now et donc là, je vais rejoindre le cours. Voilà, donc là, je suis au niveau du cours. Bon, il n'y a personne, d'accord, mais s'il y avait l'enseignant, je vais le voir, d'accord, ici. Je vais le voir ici. Ici, je suis seule, d'accord. S'il y avait l'enseignant derrière, à l'instant T, je vais avoir l'enseignant. Je vais avoir également mes camarades. Donc, cette partie-là, People, me permet de voir qui est présent au niveau de cette classe virtuelle synchrone. Voilà, je peux communiquer avec mon enseignant via le chat. Par exemple, je suis un étudiant, je suis en train de suivre mon enseignant et je voudrais prendre la parole. Donc, je clique sur le chat et, par exemple, je dis, puis-je prendre la parole. D'accord ? Et donc là, je vais émettre mon message. Supposons que l'on ait... Et donc là, l'enseignant peut me donner la parole. Je peux activer mon microphone, d'accord, et parler. Et dès que je termine, je désactive toujours, d'accord. Aussi, si, par exemple, l'enseignant pose une question, je peux répondre ici. Je peux rédiger, d'accord. Et si l'enseignant me demande de présenter mon écran, supposons que nous sommes en train de faire des simulations, d'accord. Par exemple, dans les modules informatiques et l'enseignant vous demande d'afficher votre écran. Donc là, vous allez cliquer sur Present Now. Alors, si vous cliquez sur Present Now, par exemple, vous cliquez en Tile Screen, c'est-à-dire que vous allez montrer votre écran. Et donc là, vous pouvez montrer votre écran. Donc ici, c'est-à-dire que vous allez montrer votre écran, vous cliquez sur l'écran et vous allez partager. Donc, vous allez partager votre écran pour que vos camarades et les autres enseignants puissent voir votre écran. D'accord ? Ici, on va arrêter le partage, d'accord. Donc, je rappelle, je viens d'expliquer à l'étudiant comment accéder à Google Meet, que l'étudiant doit désactiver et son microphone et sa caméra dans un premier temps, qu'il peut voir son enseignant et ses camarades via cette icône, d'accord, qu'il peut prendre la parole en la demandant à l'enseignant avec cette partie message, d'accord. Si on lui demande de partager l'écran, donc il peut partager ici, voilà. Donc ça, c'était la partie étudiant. Dans cette partie, je m'adresse à nouveau aux enseignants pour savoir comment accéder à la classe virtuelle. Donc, l'enseignant à ce niveau a déjà invité ses étudiants et il s'apprête à accéder à la classe virtuelle 50 qu'il a lancée. Donc, il va vers son agentin, d'accord, pour accéder à la séance. Donc, par exemple ici, je vais à la séance que j'ai prête pour lever, voilà. Je clique dessus et donc là, je peux joindre. Alors, quand je vais joindre, toujours, première des choses à faire, l'idéal, c'est de laisser que le microphone, d'accord, pour avoir une bonne transmission, surtout quand il s'agit d'un certain nombre élevé d'étudiants. Alors, je vais laisser mon microphone activé, d'accord, et je vais joindre. Voilà, je me retrouve dans le même environnement que celui des étudiants. J'ai des étudiants qui sont présents ici, d'accord. Alors, je communique avec eux. Alors, mes conseils pour nos chers collègues, c'est d'orchestrer la séance. C'est-à-dire, il faut vraiment être ferme avec les étudiants, leur exiger de désactiver les microphones et caméras et donner la parole au fur et à mesure aux étudiants. Par exemple, des fois, avec ma petite expérience, je pose la question et je n'ai aucune réponse. Donc, qu'est-ce que je fais ? Tout simplement, je vais choisir au hasard parmi les étudiants qui sont présents. Et là, je n'ai pas, par exemple, il y a une certaine Nora qui est ici. Donc, je vais demander à Nora de répondre. Bon, je les mets à l'aise, d'accord. Donc, je peux les laisser écrire, rédiger ou alors carrément activer leur microphone pour parler. Donc, l'idéal, c'est d'avoir deux intervenants, l'enseignant et un seul étudiant à la fois, d'accord. Donc, comme ça, la séance va bien se passer. L'étudiant pourra poser ses questions, l'enseignant pourra répondre. Aussi, il y a un moyen, par exemple, de demander à l'étudiant de montrer son travail. Donc, il peut montrer son travail via le présentement que j'ai expliqué. Aussi, l'enseignant peut montrer son écran. Donc, par exemple, il faudrait ouvrir un fichier et travailler sur le fichier. Donc, il va cliquer sur toujours present now. Il y a un entire screen dans tout l'écran ou alors juste une partie, donc une seule fenêtre, d'accord. Donc, il peut faire ça à sa convenance. Donc, je rappelle, par exemple, ici. Donc, pour partager, il faut cliquer sur la figure, d'accord. Et ensuite, partager. Voilà. Donc, il faut cliquer sur partager. Bon, autre chose, je conseille aussi, mes chers collègues, d'enregistrer la séance. Donc, c'est-à-dire que l'enseignant, quand il se présente, il va tout de suite cliquer sur record meeting, d'accord. Pourquoi ? Tout simplement, pour pouvoir partager la séance ensuite avec les étudiants qui n'ont pas pu se présenter à l'heure, d'accord. Donc, vous cliquez sur record meeting. Donc, quand vous cliquez sur record meeting, voilà, vous allez accepter. Et donc, la séance va être enregistrée. Alors, comment avoir le résultat ? Donc, quand vous allez terminer la séance, vous allez fermer cette fenêtre, d'accord. Et vous allez automatiquement recevoir un mail. Bon, ça va prendre quand même quelques minutes, d'accord. Je vais vous montrer, par exemple, le mail que j'ai reçu, par exemple, pour la deuxième séance que j'ai effectué, le premier. Donc, vous allez recevoir un mail pareil, d'accord, qui comprend votre enregistrement. Donc, vous pouvez accéder directement via le drive. Donc, vous allez ouvrir votre drive. Et dans votre drive, vous pouvez ici télécharger la vidéo pour la revisualiser. Vous pouvez, par exemple, la traiter s'il est trop long et elle comprend des parties que vous voulez éliminer. Vous pouvez la traiter, d'accord. Ou alors, tout simplement, vous allez la partager, vous allez la renommer, c'est comme vous voulez. Donc, là, vraiment, c'est un moyen pour visualiser votre vidéo que vous pouvez la partager après. Vous allez, si vous voulez la partager, par exemple, au niveau de votre classe, vous allez juste copier ce lien, d'accord. Vous allez le copier et vous allez le partager au niveau de votre classe virtuelle. Vous allez vers votre classe virtuelle. Par exemple, ici, j'ai déjà partagé. Alors, comment partager ? Vous allez sur le classwork, create. Et là, vous choisissez et add. Cette fois-ci, vous allez choisir Luke, d'accord, parce qu'il s'agit d'un lien. Donc, vous choisissez comme étant un lien. Et donc, là, vous prenez votre lien. D'accord ? Une fois que vous collez, vous allez cliquer sur add link. Et donc, là, les étudiants pourront voir la vidéo qui a été enregistrée. Voilà. Donc, avec ces éléments, l'étudiant pourra rejoindre la classe. Et l'enseignant pourra programmer la séance et l'enregistrer pour la partager avec les étudiants qui n'ont pas pu être présents. Voilà. Je vous remercie. On reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Bien. 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 Sous-titrage ST' 501